... Il y a sûrement un génie du lieu à la roque, mais je crois que ce génie est dans la nature. Parce que c'est vrai que quand vous franchissez l'entrée principale de cette propriété, qui est d'ailleurs fermée toute l'année, et que vous voyez ces 365 platanes qui abritent une clairière absolument magnifique avec un grand bassin. Et sur ce bassin, nous installons une scène surpilotée, une conque acoustique, qui est, je pense d'ailleurs, la meilleure conque acoustique en Europe aujourd'hui. Et là, quand le pianiste arrive, quand la musique s'élève, c'est ça la magie, je pense, du Festival de la Roque. C'est-à-dire que souvent la musique est une inspiration, souvent la nature, est une inspiration pour les compositeurs, et on ramène la musique là où elle est née. Et c'est vrai que c'est une expérience unique. On peut écouter des concerts dans des magnifiques salles de concert, mais entendre un concerto de Rachmaninoff ou un concerto de Brahms dans un cadre comme celui-là, les cigales, évidemment, la nuit se taisent. C'est une expérience absolument unique. En fin de compte, je terminais mes études. J'ai fait des études de gestion et un poste se présentait à Aix-en-Provence, à la DRAC. Et donc, j'étais chargé de mission. Je devais réorganiser la vie musicale pendant la période hors festival. À cette époque, il n'y avait que des festivals au mois de juillet, rien au mois d'août. Parce qu'on se disait, le mois d'août, c'est très mauvais pour le temps. Et ma mission remplie en 8-9 mois. Je suis rentré à Nantes, puisque je suis nantais. Et j'avais eu la chance, dans cette mission, de rencontrer le maire de la Ronde d'Enterron, qui, lui, cherchait à créer une manifestation. Et moi, j'ai gardé de très bons contacts avec lui. Et je suis revenu pour lui proposer un festival de piano. Puisque je cherchais déjà à créer un festival de piano, mais plutôt en Bretagne. Et donc, j'ai choisi ce parc magnifique. Et de là est partie une histoire étonnante, puisque de la première année, en 1981, nous avions 10 concerts. Mais déjà, il y avait Martha Arguerich, Christian Zimmermann, Sviatoslav Richter. Tous les plus grands, déjà, étaient là. Et ensuite, il y a eu cette histoire magnifique, puisque nous fêtons cette année le 33e festival. Les Masterclass, c'est le rendez-vous pédagogique de la Ronde d'Enterron. J'ai le grand bonheur de m'en occuper depuis quelques années. Et ce rendez-vous est de plus en plus suivi par le public, qui, en plus des concerts, je crois, ils sont très heureux de rencontrer et d'entendre des jeunes musiciens, qui les retrouveront d'ailleurs plus tard sur les scènes internationales, et qui sont aussi contents de voir le travail qu'on peut faire en classe, de décortiquer une œuvre. En tout cas, je trouve que le public est de plus en plus présent. Et j'ai l'impression, le public est ravi d'être là. Et je dois dire que chaque année, je trouve encore qu'il y a plus de ferveur autour de ces ensembles résidents. Ça a commencé un petit peu doucement, mais là, dans tous les concerts autour de la ROC, de plus en plus de publics, le public qui écoute les masterclass suit les jeunes ensembles dans le cadre des concerts autour de la ROC. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'engouement, de ferveur. Donc, c'est un beau projet. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être à la ROC d'Enterron. Déjà, le fait d'avoir une soirée violoncelle, piano, avec mon professeur, Philippe Muller, qui a eu un peu carte blanche, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Le jour où il m'a appelé pour me proposer de venir ici, ça a été une immense joie. Et puis, personnellement, je suis assez lié avec la ROC d'Enterron parce que déjà, j'y allais. J'ai de la famille qui habite à côté d'Aix, donc j'y suis allé énormément en tant que spectateur quand j'étais un peu plus jeune. Et puis, j'ai participé aux ensembles résidences il y a 3 ans. C'est un système de jeunes qui peuvent travailler avec des maîtres comme Christian Ivaldi, le trio Bandereur, Claire Desart, etc. Des groupes de musique de chambre qui travaillent pendant la durée du Festival de l'Aix d'Enterron, pendant plusieurs semaines. J'avais participé à cette académie il y a 3 ans. Donc, revenir ici, 3 ans après, en tant qu'artiste, sur cette magnifique scène, c'est vrai que c'est quelque chose. Je pense que la musique classique a beaucoup souffert d'une certaine façon d'un élitisme. On pensait autrefois que la musique classique était difficilement accessible. Il fallait pratiquer un instrument, il fallait connaître la musique. Et au fond, c'est faux. C'est faux, moi, qui ai l'expérience de la roche d'Enterron, qui ai l'expérience des Folles Journées. On touche des milliers et des milliers de personnes uniquement parce que, tout d'un coup, il y a cette rencontre. Cette rencontre entre la musique classique, entre Schubert et un public. Qui, souvent, ce public-là, se met des barrières. Parce qu'il se dit, c'est pas pour moi. Et quand il ose venir à la roche ou quand il ose venir à la Folles Journées, tout d'un coup, toutes ces barrières tombent. Et là, on s'aperçoit qu'au fond, la musique de Schubert, la musique de Mozart ou de Beethoven est très actuelle. Et c'est pour ça qu'à la roche, il y a cette volonté de toucher tous les publics, de familles, et du public des jeunes enfants. Et nous pratiquons des tarifs très exceptionnels, des tarifs à 5 euros, à 10 euros. Nous organisons des concerts aussi avec des artistes qui peuvent choisir des programmes très adaptés aussi au lieu, très adaptés aussi à ce public-là. Des artistes aussi qui expliquent, qui donnent les clés pour comprendre une oeuvre. Et le résultat est formidable puisque presque chaque après-midi, on a plus de 1200, 1300 personnes qui viennent écouter de la musique. peut-être pour la première fois, découvrir aussi un festival absolument étonnant. Et ça, ça fait partie, je pense, de la mission de la roche d'Enterron. C'est-à-dire de participer à ce public de demain. La musique et la pédagogie sont très importantes pour moi, autant l'une que l'autre et l'une avec l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de susciter l'écoute du public, de donner des clés pour comprendre la musique et pour y accéder chacun d'une façon personnelle. D'essayer de susciter des images, des impressions qui soient personnelles à chaque personne écoutant la musique, à chaque personne du public. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse d'essayer de permettre de découvrir et de mieux comprendre puisqu'il me semble que quand on comprend mieux, on aime mieux. Depuis 81, j'ai eu la chance et la joie de rencontrer tous ces merveilleux artistes qui sont venus et d'avoir avec certains, depuis tant d'années, des liens d'amitié, affectueux, même parce que certains, je les ai connus tout jeunes. J'ai un gros cahier sur lequel je note chaque page correspond à une journée de festival avec, bien entendu, les habitudes qui viennent habituellement, enfin qui viennent généralement, souvent et dont je connais les goûts. Et puis, quand il faut des fleurs, quand il y a des demandes particulières, je note tout sur un gros cahier et chaque page correspond à une journée de festival. Alors, je suis Paul, je suis depuis quelques années le responsable des bénévoles et en fait, j'ai fait partie des tout premiers, donc je suis membre de l'association depuis la création, depuis le premier festival en 1980. Et mon rôle consiste à organiser, planifier la présence des 137 bénévoles dont nous avons la chance de compter parmi nous. Et je suis toujours partant pour les années futures tant que la santé me le permettra. je me concentre sur l'artiste que je vais recevoir ou ici, dans mon atelier, comme tout à l'heure avec les soeurs qui vont venir choisir leur piano. c'est toujours un peu le même rituel, c'est chercher, comprendre ce qu'ils cherchent en son, en couleur, en puissance, parce qu'on est en plein air ici. et essayer de me rapprocher le maximum de leur bonheur. Ça doit être 29 ans que je suis là. Alors mon atelier d'été, je l'ai occupé plusieurs années que si je fais le compte de toutes ces années. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. C'est mon atelier préféré. Quand j'ai créé les Folles Journées, il y a 20 ans à Nantes, et aujourd'hui elles sont d'abord à Lisbonne, à Bilbao, à Tokyo, et récemment à Tokyo nous avons eu un million de personnes. Et au fond, l'expérience de la roque m'a beaucoup, beaucoup aidé. Les relations avec les artistes, la complicité avec les artistes, mais aujourd'hui l'expérience aussi des Folles Journées, tout ce que nous nous organisons pour toucher des nouveaux publics, je le ramène à la roque d'Enterron. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des relations extrêmement privilégiées entre les deux manifestations et que quelque part l'expérience de la roque, l'expérience des Folles Journées s'additionne. Et aujourd'hui, on a un public qui est de plus en plus large et évidemment cela me fait très plaisir parce que au fond, si je fais ce métier, c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada